... J'ai un parcours un petit peu original au sens où j'organisais des concerts pop rock pendant les années 70 et 80, mais depuis l'âge de 14 ans, je suis collectionneur. J'allais dans les galeries parisiennes, Opus, et j'achetais de petits objets. Et j'ai commencé à faire des études à l'âge de 33-34 ans. J'ai fait mes cinq années d'école du Louvre, muséologie, etc. pour tout de suite après ouvrir une galerie fin 1995. Le marché de l'art, c'est surtout l'offre et la demande. Là, on est dans un contexte où il y a une raréfaction de plus en plus drastique des objets, ce qui est rare et cher. Donc, on a de plus en plus de mal à trouver des objets. Dans les collections privées, j'entends des objets de bonne provenance. Donc, il y a de moins en moins d'objets sur le marché et ça entraîne une certaine augmentation des prix. Je vois, en dix ans, les objets que je pouvais vendre, les prix ont été multipliés plusieurs fois, on va dire. Ceci dit, le petit objet archéologique est toujours abordable. Des personnes viennent me voir par hasard en me demandant « Voilà, j'ai ça de famille, un relief », en pensant que c'était une copie. Et en l'étudiant, effectivement, on s'est rendu compte que c'était un objet tout à fait authentique. Donc, ils ont eu l'agréable surprise d'avoir un objet qu'on a pu évaluer et que j'ai eu la chance d'acheter. Mais à un prix tout à fait cohérent en rapport avec le marché de l'art international. J'étais en classe, en troisième, avec un ami qui s'appelait Stéphane Michaelides et qui me parlait de son grand-père qui était collectionneur en Grèce et autres. J'ai retrouvé cet ami qui est prof de musique aujourd'hui et qui m'a proposé ces oucheptis, ces serviteurs funéraires, tout à fait étonnants, si vous voulez, par la qualité, mais encore plus étonnants parce qu'ils venaient de celui dont j'ai eu l'occasion ultérieurement de connaître le parcours, l'histoire, Georges Michaelides, qui était un collectionneur de légendes dont la plupart des objets sont conservés aujourd'hui dans les grands musées européens. Mes plus grands regrets, c'est les objets que j'ai vendus. Régulièrement, je constate que lorsque je vends un objet, contrairement à ce qui devrait se faire, je devrais être content d'avoir vendu un objet. Mais non, je regrette ces objets. C'est assez singulier de se dire que des objets qu'on a vendus, on ne va plus les retrouver ou que ce sera extrêmement difficile de les retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501